Le résumé du Daf Yudbet Les cendres du Mizbeach qui se trouvent à l'intérieur, donc les cendres d'Ectoret, les cendres de la Menorah aussi, on n'a pas droit à Midrabanan d'en profiter. Si par contre ça a touché les cendres du Mizbeach à Ritson, donc les cendres qui ont été prélevées du Mizbeach qui se trouvent à l'extérieur dans la cour du Betamikdash, s'ils se sont rencontrés, ils se sont touchés à côté du Mizbeach, là on doit les placer après leur prélèvement. A ce moment-là, on considère que ça a dû se mélanger, qu'il y a une Meila Minatorah pour celui qui en profite. La Gemara ramène les Drachot là-dessus et la Mishnah continue avec une troisième Alara. Les oiseaux, il y a deux espèces de Corban, il y a les Torim et les Bnayona. Les Torim ne sont cachers qu'à partir d'un certain âge, les Bnayona ne sont cachers que jusqu'à un certain âge. S'ils n'ont pas l'âge, avant ou après, on n'a pas droit à Midrabanan d'en profiter, selon Chachamim. Selon Rabbi Shimon, les Torim, avant l'âge, les Torim, avant l'âge où ils sont cachers, il y a interdit Minatorah d'en profiter. Tandis que les Bnayona, s'ils ont déjà passé leur âge, leur Issour Meila n'est que Midrabanan. Et la Gemara explique, selon Rabbi Shimon, un Corban, avant son temps, il est Kadosh complètement. Et donc, c'est pour ça que les Torim, celui qui en profiterait, il est Hayab de Meila. Selon Chachamim, par contre, c'est un peu étonnant parce qu'habituellement, on dit que le Corban, il est Kadosh même avant son temps. Pourquoi est-ce qu'ici, on dirait qu'il n'y a pas de Meila Minatorah ? Et la Gemara répond à cette question que, ici, chez les oiseaux, c'est différent. La Gemara ensuite ramène à l'akha de Rabbi Ochanan qui dit qu'un Corban qui est mort n'a plus de Meila Minatorah. La Gemara s'étonne un peu dessus, mais où est passé sa Kadusha ? La Gemara répond, quel est le problème ? De même qu'il en est pour les Torim et les Bnéonah, qui n'ont pas encore l'âge ou qui ont déjà passé l'âge. Là-bas aussi, on a dit que, malgré qu'à un moment donné, ils avaient une Kadusha, après qu'on ne peut plus les sacrifier, c'est terminé, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu de Meila Minatorah. Donc, ici aussi, c'est pareil, il n'y a pas de Meila Minatorah une fois que le Corban, il est mort. Cependant, une Meila de Rabbanane, il y aura. Et la Gemara s'étonne sur celui qui pense que les Torim, avant l'âge d'être sacrifiés, il y a quand même une Meila Minatorah, et la Gemara s'étonne dessus. Pourtant, ils n'ont jamais été interdits Minatorah, pourquoi les interdire de Rabbanane ? La Gemara essaie de comparer au sang, qui lui aussi, a priori, n'a jamais été interdit Minatorah d'en profiter. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont interdit d'en profiter à partir d'une certaine étape, le sang du Corban ? Mais la Gemara répond que le sang lui-même, au départ aussi, il était interdit Minatorah d'en profiter, tant qu'il était dans le corps vivant de la BMA. Celui qui a fait une prise de sang, il a pris le sang de la BMA, vivante, eh bien, il n'a pas le droit Minatorah d'en profiter. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que les Chachamim, à partir d'une certaine étape, pour interdire de ce sang-là en question. Tandis que les Taurim, qui n'ont jamais été interdits, il n'y a pas de raison, on s'étonne au moins sur celui qui pense qu'il est interdit Minatorah d'en profiter. La Gemara reprend ce qu'on vient de voir, donc c'est à l'âge de dire que du vivant du Corban, celui qui prend son sang, il n'a pas le droit d'en profiter Minatorah. Et la Gemara essaie de comparer ça au lait et aux œufs des Corbanotes, qui eux n'ont pas de Meila Minatorah que Minatorah, que dans les femelles. Et la Gemara dit que c'est incomparable. Le sang, c'est la vie de la Bema, ça fait partie de son corps lui-même. Et donc, de même que celui qui profite du Corban, il est khayab de Meila. De la même manière, s'il a profité de son sang, il est khayab de Meila. Tandis que le lait et les œufs, c'est différent, ce n'est pas nécessaire pour la vie du Corban. Ce n'est pas vital. Donc, celui qui en profite, on ne considère pas qu'il a profité du Corban lui-même. Il est donc Pato Minatorah de Meila. La Gemara compare aussi à la nourriture du Corban, qui, elle aussi, n'a pas de Meila Minatorah, même quand elle est dans son corps et qu'elle est sortie, ou qu'elle est sortie. Mais à nouveau, la Gemara fait la différence en disant « Mais ça ne fait pas partie de lui, c'est venu de l'extérieur, et c'est sorti, il y en aura d'autres qui vont rentrer. » Donc, même si c'est vital et qu'il en a besoin pour sa vie, il n'y aura pas de Meila Minatorah. Tandis que le sang, il y aura, oui, une Meila Minatorah de son vivant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces Meilotes qui sont de Midra Banan ? On les met dans un trésor du Betamigdash qui servira à en faire des Corbanotes Ola. La Michna ensuite ramène que, comme on a vu, le lait des Corbanotes ou les œufs des oiseaux de Corban, on n'a pas le droit de Midra Banan d'en profiter. C'est un problème de Mila Minatorah banan. Mais ce n'est que dans des Corbanotes qui sont destinés au Misbeach, eux-mêmes. C'est que le lait d'un Corban lui-même. Mais si c'est le lait de quelque chose qui a été consacré pour le vendre ou le racheter et faire de sa valeur un Corban, comme par exemple une poule qui ne peut pas servir de Corban et qui a eu des œufs, ou une annaise qui a donné du lait, eh bien là, s'il avait consacré pour en faire un Corban, de sa valeur, alors le lait et les œufs sont concernés aussi. Il y aura une Mila Minatorah. De même, s'il était Magdiche, la annaise, la poule, non pas pour le Misbeach, mais pour le Bédekabait aussi, c'est pareil. Donc le Bédekabait qui sont les fonds de construction du Batamigdash. Ici aussi, celui qui profitera de cette poule-là, qui a été consacrée pas que d'elle, même de son œuf, ou bien de l'annaise et de son lait, il sera Hayab aussi sur le lait et sur l'œuf.